Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose. Le journal de presque 17h17. Pensez printemps mes amis. Et on commence par les titres. Oui on parlera aujourd'hui du parti socialiste. De quoi ? Le parti socialiste, le parti d'Olivier Faure. Qui ça ? Oui je me doutais qu'en disant Olivier Faure ça n'allait pas vous aider. Bon on parlera également de sport. De quoi ? Oh de sport, vous savez le truc dont vous avez pris une carte dans une salle et que vous n'y allez jamais. Ah non je ne vois pas. C'est logique, vous ne voyez pas. Bon il y aura également des brefs pour rendre hommage à Alex Vizorek. Qui ça ? Oh là là c'est pas vrai ! Allez vas-y on y va. Le mec de l'actualique ? Non ça c'est VDB, c'est le gars des brefs. Bon c'est pas grave. Alors on commence donc avec le parti socialiste. Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire du parti socialiste, veut une mascotte pour le parti et propose d'adopter un chat. Oui c'est véridique. Moi je ne sais pas pourquoi, j'aurais plus pensé à un blaireau. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas Jean Jaurès peut se reposer en paix, son parti est entre deux bonnes mains. Oui enfin pas encore parce que là il manque les croquettes à acheter et puis la litière. Puis il a pissé sur le canapé, il y a Martine Aubry qui gueule. Et Marie-Lise Lebranchu elle est allergique aux poils. Donc il n'y a pas eu, en fait ils vont faire un congrès. Oui ça va, très bien. Allez on enchaîne, on enchaîne. Une politique toujours, ça se passait hier à l'Assemblée Nationale. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, s'adresse aux députés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les retraités. Retraités députés, elle a confondu avec le Sénat. Extrémisme religieux à présent. Selon une enquête de France 2, l'intégrisme religieux aurait gagné du terrain dans les clubs de sport amateurs. Ah ben ça ne m'étonne pas, parce que moi j'ai déjà vu des gens dans des salles de sport qui avaient enlevé leurs chaussures et qui s'inclinaient sur des tapis. Attendez, vous avez vérifié que ce n'était pas les cours de stretching ? Ah, je n'avais pas pensé à ça. Attendez, dans le Coran, ils parlent d'abdos fessiers ? Non, je ne le crois pas. Abdos fessiers. Abdos fessiers. Abdos fessiers, ok on la garde. Et leur prophète c'est Véronique et Davina ? Ben non plus non. Ok, c'était du stretching au temps pour moi, on enchaîne, pardon, excusez-moi. Intégrisme toujours, une végane visée par une enquête pour s'être réjouie du meurtre du boucher du super-hu de Trèbes. Emmanuel Valls a aussitôt réclamé l'interdiction du tofu. Même du tofu modéré ? Tous les tofu, il est remonté contre les tofu. International, Egypte, selon les premières estimations, le président Sissi est réélu avec plus de 90% des voix. On plébiscite pour Sissi qu'on appelle désormais l'impératrice. Sissi l'impératrice, c'est un jeune mot. Sport, le journaliste Lionel Chamoulot, la voix de Roland-Garros quittera bientôt France Télévisions cet été. Cet été, par solidarité, les joueurs français quitteront eux aussi Roland-Garros dès le premier tour. Santé à présent, une étude révèle que la génétique pourrait jouer un rôle dans la mort subite du nourrisson. Oui, rappelons que la génétique, c'est également le nom de jeune fille de Véronique Courgeot. En France toujours, si le chef de chœur du Conservatoire national de musique de Tours est mis en examen pour pédophilie, les parents et professeurs dénoncent le manque de vigilance. C'est vrai qu'ils auraient quand même pu remarquer que lors des morceaux à quatre mains, il n'y en avait que trois au-dessus du piano. Médias, à présent, David Pujadas termine actuellement un documentaire sur Emmanuel Macron. Eh bien, on a hâte, le film devrait s'appeler Éloge de la masturbation et sera diffusé en avant-première sur YouPorn. On termine avec une brève. Oui, véridique, un argentin change de sexe, il devient une femme pour partir cinq ans plus tôt à la retraite, a-t-il dit. Et changer de sexe et pouvoir partir à la retraite plus tôt, c'est un double sale coup pour Éric Zemmour.